Retour en France à l'heure des vacances et les consignes dans les gares qui pourraient réapparaître mais sous une nouvelle forme. Oui, ces dernières années elles avaient peu à peu disparu car trop coûteuses et puis peu compatibles avec les nouvelles normes de sécurité comme Vigipirate. Il n'en reste plus que 13 dans 13 gares en France. Mais la SNCF vient de signer un partenariat avec une start-up française et le service va à nouveau être proposé d'une manière un peu différente, Hugues de Tournemire. Oui, les consignes de bagages ne seront plus dans les gares mais à leurs abords et désormais c'est la start-up Nanny Bag qui en aura la charge. L'entreprise qui compte déjà plus de 500 000 utilisateurs a noué cette semaine un partenariat avec la SNCF et va commencer en s'implantant autour d'une trentaine de gares. Mathieu Balester, cofondateur de l'application. Les voyageurs ont besoin de ce service avant le check-in de leur hôtel ou de leur appartement Airbnb ou après le check-out avant de reprendre leur train ou leur avion. L'idée c'est de pouvoir se localiser, trouver un commerce partenaire qui va pouvoir garder ses valises. En moyenne, par réservation, les voyageurs les déposent entre 2 et 3 valises pour une durée qui varie de 6 à 8 heures. L'entreprise facture 6 euros par bagage déposé, la moitié alors au commerce en partenaire qui peut être un hôtel tout comme un commerce de proximité. Grégoire, ingénieur normand de 24 ans, se verrait bien utiliser ses services lors de ses déplacements en train. Je travaille très régulièrement par les gares de Paris. J'ai plusieurs fois été confronté aux problèmes de bagages très lourds. L'idée me séduit beaucoup, elle est simple et peu chère. La demande grandissante pour ce service a fini par convaincre la compagnie ferroviaire de l'importance des consignes, grande absente de la plupart des gares depuis la fin des années 90. Les précisions d'Hugues de Tournemire.